Au Front National, pas de suspense, le candidat c'est Jean-Marie Le Pen. Il était aujourd'hui à Valmy dans la Marne, Boris Rubagouti. Contre nous de la tyrannie ! La Marseillaise, en guise de coup d'envoi de sa campagne présidentielle. Jean-Marie Le Pen n'a pas choisi l'endroit au hasard. Valmy est un haut lieu de la Révolution française. C'est ici que le 20 septembre 1792, les sans-culottes remportaient leur première grande bataille face aux monarchies étrangères. Le point commun que la plupart des gens qui sont ici ont avec les volontaires de Valmy, c'est qu'ils ont servi la France sous les drapeaux et sous les armes. Alors que ceux qui nous contestent, généralement, ne l'ont fait que dans les couloirs du ministère. Et n'ont jamais entendu d'autres balles sifflées que les balles de tennis de leur cours. Une visite symbolique donc, peu goûtée par une poignée de jeunes militants socialistes venus entonner l'or marseillaise. Et donner leur version de l'histoire. Je vous rappelle que les citoyens, ce n'étaient pas les citoyens français, mais les citoyens de France. Parce que dans cette constitution de 1791, il y avait le droit de vote des étrangers. Et que ces valeurs-là sont incompatibles avec l'extrême droite dans son ensemble, le Front National en particulier. Jean-Marie Le Pen souhaitait organiser un meeting ici. L'autorisation lui a été refusée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada